justice malade comment est-elle devenue malade qui sont les auteurs et comment la guérir messieurs dames bienvenue dans cette émission consacrée à cette unique thématique on va donc s'apaisantir la dessus par ailleurs face à ce constat malheureux les le cinemac syndicat national des magistrats du congo a réagi vivement violemment fustigeant le comportement du ministre de la justice qui pour eux les traite des responsables unique de cette maladie grave que connaît la justice congolaise depuis plusieurs années mesdames et messieurs aborder des façons détaillé cette question on a fait venir un professionnel de droit maître oscar moubiary qui est donc non seulement professeur de droit mais il a également une structure qui accompagne les justiciables qui sont lésés dans l'heure de leur droit mais tout sera moubié c'est toujours un plaisir de vous avoir ce plateau vous avez été réclamé sous cette question notamment voilà pourquoi on a fait appel à vous vous qui êtes notre consultant maison bienvenue ici ce plateau accompagné des grands plaisirs de pouvoir être au service de notre peuple pour éclairer tout ce qui touche à leurs droits parce que n'est pas connaître son droit c'est comme si on en a pas et donc il est de notre devoir d'aider notre peuple avec notre état des droits à marche de connaître son droit et pour mieux le réclamer et le revendiquer mais beaucoup de gens voudraient également bénéficier de votre de vos de vos compétences bénéficier de la structure état de droit demain en marche c'est bien côté l'état des droits à marche est une asbel et donc une association sans but lucratif donc c'est ouvert à tout le monde sans condition de quelconque paiement donc il faut bien distinguer ma casquette d'avocat ou ses payants de ma casquette de l'état des droits à marche qui est une structure d'intérêt général pour éclairer pour informer d'accord maître oscar moubiaï on vous a vu le magistrat titulaire le responsable du barreau de kinshasa gombé vous a demandé de vous retirer dans le procès des jeunes gens de la force du progrès qui ont été accusés d'attaquer le domicile de madame olive l'embé on vous a demandé par le bâtonnier de pouvoir vous retirer parce que vous n'avez pas qualité de pouvoir plaider est ce que c'est aussi le fait d'une justice malade que vous avez dont vous a demandé vous retirer écoutez je dirais oui que j'étais victime de dysfonctionnements de notre justice malade ce n'est pas moi qui dit qu'elle est malade c'est le chef de l'état magistrat suprême lui-même maintenant il est de notre devoir parce que vous savez comme l'on dit la justice élève une nation si elle est malade c'est tout le corps social qui en souffre donc le cas de mettre oscar comme personne me semble de peu d'importance mais puisque je suis aussi citoyen je peux être victime je me suis déjà exprimé sur cette question lors de ma conférence de presse c'est qu'elle ne pourra plus faire l'objet de votre émission où vous m'invitez pour éclairer nos concitoyens mais que s'est-il passé bon déjà le représentant de monsieur le bâtonnier quand pour que l'on comprenne parce que on ne peut pas parler justice sans parler avocat l'avocat était un acteur nécessaire dans la chaîne de distribution de la justice autant que le magistrat autant que le juge maintenant je vois dans le communiqué du syndicat de magistrats reconnaître que les avocats conçus les acteurs majeurs de la bonne administration de la justice la question est il faut pas seulement le dire et le proclamer est-ce que le juge le magistrat respecte-t-il les avocats c'est une question qui contribue n'est-ce pas qui fait que notre justice soit malade et donc par rapport à votre question il nous faut d'abord expliquer à notre peuple qui appelle ton bâtonnier les avocats conçu un corps dit ordre des avocats comme une équipe de foot si vous voulez et dans toute organisation il faut qu'il y ait de l'ordre pour qu'il y ait de l'ordre il faut qu'il y ait les capitaines donc le bâtonnier c'est un capitaine de l'équipe des avocats qu'on appelle ordre des avocats mais il n'est pas leur chef il faut qu'on se le dise l'avocat est une personne libre une profession libérale qui n'a pas de chef et qui n'a pas aucun lien de subordination ça voudrait dire le bâtonnier n'est pas le chef d'avocat mais dans l'abus de pouvoir on voit ici moi je dis ici parce que c'est ailleurs ça ne peut pas se concevoir quand je dis ailleurs je prends l'exemple on me dit mais maître Oscar il aime bien parler de France mais j'évolue en France et je suis avocat français si nous avons répondu à l'appel du chef de l'état pour venir au Congo c'est que nous allons apporter notre expertise en nous inspirant de ce qui marche ailleurs qu'on peut aussi mettre chez nous parce qu'il ne faut pas à chaque fois vouloir penser que on va inventer la roue donc ici parfois les bâtonniers se comportent comme s'ils étaient les chefs d'avocats et ils préfèrent parfois régler leurs problèmes personnels en usant de leur pouvoir ça s'appelle abus de pouvoir c'est le cas que vous avez pu constater lors du procès dit de force du progrès donc je vous ai expliqué qui est bâtonné les jeunes hommes que vous avez vu c'est très moussé je pèse bien mes mots parce que ce jeune homme là il était un but de son pouvoir qui n'a pas du tout en tout cas pas vis-à-vis de moi on l'appelle membre du conseil de l'ordre ça voudrait dire que c'est un délégué si vous voulez du bâtonnier donc du capitaine parce que le bâtonnier a son équipe qu'on appelle le conseil de l'ordre c'est ce jeune homme que vous avez vu qui par ailleurs me connaît très bien il a voulu faire son cinéma comme s'il ne me connaissait pas moi je l'ai déjà reçu à côté de son cousin à Lille et donc là il n'était pas ce qu'il a voulu faire croire et donc et en même temps ce jeune homme là ce n'était pas il n'était pas à sa première tentative parce qu'il avait déjà pour aider ses frères tribaux contre moi il avait déjà essayé de s'associer c'est dans cette circonstance c'est un problème personnel entre lui et vous moi je n'ai rien contre lui c'est à lui de venir dire qu'est-ce qu'il a contre moi donc voilà ça c'est un des maillons de la justice qu'on appelle les avocats parce qu'il faut que notre peuple connaisse qui on appelle avocat l'avocat pour mission d'assister ou représenter ses clients donc vous êtes victime ou vous voulez revendiquer votre droit vous avez la porte qui vous est ouverte par ceux qui sont là pour défendre les droits des autres qu'on appelle avocats et la profession d'avocat est une profession réclémentée ça veut dire la loi organise ça malheureusement nos lois elles sont suffisamment en retard là c'est par rapport à l'avocat j'en ai vite fini pour que on le comprenne à côté d'avocat vous avez ce qu'on appelle ici un bloc magistrat mais en réalité il faut distinguer deux types de magistrats vous avez ce que l'on appelle communement magistrats et donc les magistrats du parquet qui eux vous envoient des convocations qui eux sans jugement peuvent vous envoyer au cachot c'est pour cela ils sont beaucoup plus connus évidemment notre justice étant malade ils sont beaucoup plus connus à ce qu'ils arrêtent intempestivement les gens qu'on envoie à Makala c'est pour cela vous avez suivi l'excellence ministre de la justice Moutamba dit qu'il s'insurge contre ça parce que dans notre pays vous avez plus de détenus que des condamnés un détenu c'est celui qui n'a pas encore subi son jugement or toute personne est présumée innocente et donc pour besoin d'enquête on peut vous priver de la liberté donc vous envoyer à Makala en attendant le jugement c'est ce qu'on appelle des détenus malheureusement la loi dit ceci que la liberté est un principe la détention une exception mais chez nous on a inversé les principes comme tous les principes sont inversés on a fait de la détention un principe de la liberté une exception conséquence surpopulation incarcérale du moins ça c'est le magistrat du parquet à côté du magistrat du parquet vous avez les juges qui sont aussi appelés magistrats assis parce que eux quand ils travaillent ils sont obligés de rester assis ils ne se mettent pas debout alors que des collègues magistrats ils se mettent debout avant de prendre la parole c'est ce qu'on appelle le magistrat communément du parquet et leur chef est appelé procureur selon le dégré de tribunal vous avez le procureur qui prend le nom en fonction du dégré du tribunal pour les cas qui me concerne c'était le procureur de la république voilà un peu l'organisation de notre justice très rapidement et à votre question maintenant sur la maladie de notre justice le procureur de la république qui par ailleurs c'est un procureur pour qui j'ai beaucoup d'estime ça fait plus de 20 ans qu'il travaille qu'il se bat dans le mouvement syndical et qui lui comme moi est pris de liberté et de la justice de ce côté là il n'y a aucun problème je le connais depuis plus de 20 ans et il est compétent de ce côté là aucun souci moi ce qui m'a étonné c'est qu'il puisse porter la lutte des avocats qui sont en conflit d'intérêts et lui en tant que procureur de la république quand on dit république ça voudrait dire quoi c'est l'intérêt général on ne tranche pas en fonction des intérêts privés des gens ça c'est la querelle des avocats bon il a voulu s'y mêler pour des raisons qui lui sont propres et jusqu'aujourd'hui je ne sais pas pourquoi d'autant que je l'avais déjà rencontré dans son bureau qu'on avait déjà résolu ce problème lié à ma personne par rapport à savoir si je suis avocat ou pas les jeunes hommes délégués du bâtonnier que vous avez vu dire la même chose que le procureur avait déjà vérifié à l'île et on leur avait dit que j'étais avocat donc quant à ma qualité d'avocat il ne se posait aucun problème alors ils ont voulu dire deux choses la première c'est que que moi en tant qu'avocat étranger ça veut dire que français je ne pouvais pas exercer ici ce qui est faux parce que on ne peut pas selon ses humeurs raconter des histoires s'ils ont un argument contraire les médias sont ouverts ils peuvent venir le dire bon à côté de ça il semble qu'ici au Congo il y a les désordres dans le mouvement de circulation entre avocats surtout ceux qui viennent des provinces pour venir comparer à Kichassa et pour résoudre ce problème mal appris au bâtonnier national de sortir une circulaire totalement illégale interdisant aux avocats de province de circuler librement sans autorisation de leur bâtonnier c'est totalement illégal et donc ce jour-là du procès qu'on a souhaité par monsieur le progrès de la république alors qu'il est censé de faire respecter la loi ainsi que le délégué du bâtonnier ils ont souhaité que moi comme avocat étranger je sois écarté et ensuite que ceux de province apportent la justification de leur attestation justifiant qu'ils se retrouvaient au procès à Kichassa dit des combattants alors que ce sont des gens de province Kanangamboujima et Équateur et Cége sur cette demande qu'on appelle moyen une demande sans moyen le ministère public ça veut dire le procureur n'est pas supérieur aux avocats c'est une partie au procès c'est pour ça vous voyez le signe de la justice en balance on a mis la balance qui désigne l'équilibre ça veut dire que il doit y avoir l'équilibre entre une partie au procès qui est le procureur et l'avocat de la défense s'il n'y a pas cet équilibre là on dit que le procès n'est pas équitable et qu'il n'y a pas procès en réalité malheureusement il n'y a pas d'équilibre de temps en temps ici nous nous battons pour ça parce que le procureur estime qu'il est supérieur à l'avocat de défense alors donc le juge qui tranche j'en ai fini le juge quand on soulève la demande le juge c'est celui qui tranche il peut vous donner raison ou vous donner tort dans le cas qui est le mien le juge a rejeté la demande du procureur et de ce jeune homme l'a appelé je ne sais pas de quel barreau il est ni de quel ordre d'avocat il est mais il s'est présenté en tant que tel moi j'ai l'avantage qu'il connaît mon barreau lui je ne le connais pas bon je n'ai pas suivi son barreau et les deux ont demandé le juge a rejeté ce qui est curieux qu'après que le juge ait rejeté leur demande et là nous saluons le juge de l'avoir fait et nous allons aborder la question de l'indépendance de la justice je pense après qu'il ait fait malheureusement ce juge est revenu sur sa décision sûrement il a subi des pressions et d'où la question de l'indépendance de la justice dans notre pays il a subi des pressions il est revenu sur sa décision pour faire semblant comme s'il voulait faire du théâtre alors que moi j'avais déjà acté ma comparution tout le monde m'a vu vendredi lundi il va demander dis toi c'est qui comme si j'étais un cheveu qui tombait dans la soupe et quand il me demande réactez votre comparution quand je le fais pour la deuxième fois ce qui ne se fait pas il va dire non vous vous retirez jusqu'à ce que vous nous apporterez la preuve qu'il y a ce qu'on appelle la réciprocité donc il a violé le principe de ce que l'on appelle que le juge ne peut pas se dédire ça veut dire le même juge qui s'est déjà prononcé ne peut pas revenir sur la même chose lui il est revenu c'est ça la preuve et l'illustration de notre justice malade une justice érégie sur le bas des principes quand on viole les principes ce n'est plus la justice bon lui il est revenu dessus et quand j'ai voulu lui demander il a dit non c'était d'abord mise en berne une notion qui n'est pas une notion de droit voilà un peu l'état des choses qui traduit et j'explique cela non pas par rapport à Maître Oscar quand bien même je suis très heureux de voir que beaucoup de nos compatriotes ici comme ailleurs donc à l'étranger m'ont apporté beaucoup de leur soutien et m'ont apporté même des preuves et beaucoup envoient leurs preuves qu'ils sont avocats en France et beaucoup prennent les exemples des français blancs moi je suis des pères et des mères qui viennent comparer qui sont ici et admis par les mêmes bâtonniers voilà un peu ce que je peux vous en dire mais je ne voudrais pas que ce soit encore l'objet de toute notre émission alors Maître Oscar Moubiahi vous avez parlé de cette cette affaire revenons maintenant parce que notre sujet faisait notamment référence au communiqué du cinamac le cinamac réproche au ministre beaucoup beaucoup de faits parmi lesquels en matière immobilière je pense que vous allez commenter cette ce commentaire le juge ne confère pas le droit mais le constate sur base des titres délivrés par d'autres services de l'état les magistrats ne doivent pas être le bouc émissaire des fautes commises par ceux-là qui devaient veiller aux intérêts de l'état et qui ont soit failli soit agi en complicité avec les prédateurs soit puisque incompétents quel est votre avis à ce sujet bon pour qu'on se comprenne très bien il faut situer les choses dans leur contexte vous avez le président de la publique qui est magistrat suprême qui dit que notre justice est malade et il a raison maintenant il faut préciser les choses en disant ceci quand le président pose ses diagnostics n'a pas visé les magistrats n'a pas injurié mais en tant que garant des bons fonctionnements des institutions parce que ce que vous appelez les magistrats c'est un pouvoir dit pouvoir judiciaire et le président en est les garants et comme nous sommes en démocratie vous pouvez apprécier ici le vous pouvez ici apprécier la sincérité parce que quand vous êtes en démocratie ça s'appelle la transparence et donc quand la justice va mal il est du devoir du chef de l'état de dire que la justice va mal et quand il a posé ces diagnostics là il nous appartient à nous professionnels de chercher des remèdes des guérisons ça c'est déjà première chose malheureusement le magistrat par leur syndicat ont l'impression que ils ont été visés c'est pour ça ils se défendent contre maintenant l'attitude du nouveau garde des sceaux monsieur Mottamba à qui on semble aussi imputer l'appartenance au corps d'avocats et dire que en tant qu'avocat il serait en train de régler les comptes au magistrat non il faut dire ceci dans notre pays il y a le principe de séparation de pouvoir qui veut que le pouvoir collabore c'est en cela qu'il ne faut pas enseigner à nos enfants que Montesquieu les pères de ce principe a parlé de séparation de pouvoir non c'est une erreur Montesquieu n'a pas parlé de séparation de pouvoir au sens qu'on le comprend au Congo c'est par l'absurde du langage qu'il a dit séparation de pouvoir mais en réalité il a voulu parler de la collaboration de pouvoir donc nous avons le pouvoir exécutif dont le ministre auquel appartient le ministre de la justice et vous avez le pouvoir judiciaire auquel appartient les magistrats nous voulons dire ici que les deux pouvoirs doivent collaborer et non pas commencer à se livrer une lutte qui ne sera pas dans l'intérêt de notre justice et donc le ministre Moutamba lui indique les caps exprime la volonté évidemment du diagnostic fait par le chef de l'état qu'il lui qui a en charge le domaine de la justice il invite les magistrats à pouvoir observer et faire à ce que notre jeudi ne soit pas malade maintenant est-ce qu'il y va avec excès des ailes chacun sa méthode quand lui il est politique maintenant sa méthode peut ne pas plaire au magistrat mais l'idée et l'essentiel de l'esprit c'est ce qui doit nous caractériser pour dire qu'on doit collaborer et ne pas commencer à se rejeter des responsabilités voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça en fixant les cadres maintenant dans cela vous me dites mais le magistrat on dit qu'ils ne peuvent pas être responsables des fautes commises par l'administration mais non là les syndicats s'expriment mal pourquoi prenons le cas de ce que vous appelez où il y a beaucoup d'abus 80% de conflits dans notre pays c'est conflits immobiliers d'accord maintenant les syndicats des magistrats viennent vous dire ce n'est pas notre faute c'est parce que ce n'est pas nous qui délivrons les titres de propriété nous faisons que les constater première chose s'il y a un faux manifeste c'est au magistrat parce qu'à chaque audience vous avez la présence ici au Congo vous avez la présence du ministère public et quand vous avez la présence du ministère public son rôle c'est quoi ? de veiller au respect de la loi ce qu'il voudrait dire quand vous produisez un document faux lui peut s'en saisir et vous arrêter et il y aura moins de documents faux je vous donne un exemple vous êtes dans des procès où vous avez comme les cas qui me concernent sur la parcelle située à Chapa à Baroumbou où on a dit que mes clients étaient des fantômes vous les avez vus et vous avez vu qu'ils n'étaient pas des fantômes mais j'illustre cela en cas quand vous avez sur une même parcelle vous avez différents documents qu'on appelle certificats d'enregistrement vous avez l'un qui est de 1979 l'autre de 1991 et le dernier de 2022 sur une même parcelle on ne peut pas avoir trois documents parce que le titre de parcelle c'est ce qu'on appelle l'ADN de la parcelle comme toute personne tout individu même s'ils sont nés du même ventre chacun a son ADN n'est ce pas ? chacun a sa marque ou son bon je ne sais pas peut-être c'est une bêtise je ne voudrais pas me rusquer là-dessus mais on sait que toute personne est déterminée par l'ADN maintenant ça c'est le domaine de médecine que je ne maîtrise pas trop donc qu'on ne maintienne par rigueur si ce n'est pas vrai mais je pense que c'est comme ça mais une parcelle chaque parcelle a un document et donc on ne peut pas avoir sur une même parcelle deux documents tout comme on ne peut pas avoir sur une même parcelle deux numéros cadastraux ce qui voudrait dire l'un est vrai et l'autre est faux c'est une logique parce que les juristes ont appris la logique formelle quand vous avez deux documents sur une même parcelle soit l'un est vrai soit l'autre est faux nécessairement maintenant pour résoudre ce problème là en droit on applique les principes d'antériorité d'actes ça voudrait dire quand vous avez deux documents par l'un intérieur à l'autre c'est celui le plus ancien qui est vrai le deuxième est faux alors comment maintenant les syndicats des magistrats disent ça comment nous avons des juges qui constatent deux documents différents d'abord il faut faire une descente au cadastre pour vérifier comment le document a été établi en cas de conflit et donc si les magistrats constatent parce que nécessairement il y a un cas d'infraudeur on l'arrête séance ténante ça résoudrait le problème des conflits parcelle à 80% mais pourquoi les magistrats n'arrêtent pas les fausseurs c'est en cela qu'il y a la maladie parce que vous allez voir l'orphelin à qui le papa a laissé une parcelle fruit de sa sueur de toute la vie dormir à la belle étoile dehors voire devenir faiseur et les voleurs occupent la parcelle d'autrui ceux qui n'ont pas de titre et notre justice curieusement va donner raison à ceux qui n'ont pas de titre là la justice devient réellement malade et donc monsieur le magistrat juge comme procureur si l'on commence à arrêter les fausseurs devant la barre le problème sera résolu il y a aussi un problème réel nous en France un avocat avant de produire un document devant le juge vous devez vous rassurer de son authenticité sinon on vous arrête parce que quand vous produisez un faux document c'est vous qui en devenez responsable mais ici vous avez les documents les avocats qui parfois fabriquent eux-mêmes les documents qui eux-mêmes prennent les documents sans vérifier la source ils viennent les produire personne ne les arrête là c'est le dysfonctionnement de la justice c'est de cela que nous parlons c'est ça le thème de votre émission ça c'est donc la maladie c'est parmi les maladies de la justice nous avons indiqué la maladie et je suis en train de vous indiquer les remèdes donc il n'y aura plus de remèdes parce que vous m'avez dit les syndicats de magistrats disent que ce n'est pas de leur faute quand vous avez les faux documents parce que ce n'est pas eux qui en délivrent oui ils ne délivrent pas les documents mais ils doivent en vérifier l'authenticité de sorte que s'il y a des faux documents qui circulent nous pensons que c'est de la responsabilité de magistrats parce que ils auraient dû avec le parquet qui est en procès interpeller les gens qui ont des faux documents en termes de pourcentage selon vous pourcentage de responsabilité le magistrat peut avoir quel pourcentage dans la justice qui est malade ben écoutez je ne suis pas là pour incriminer le magistrat encore moins pour calculer le pourcentage sur quel baromètre je le dirais sauf que le pouvoir cher ami la justice ne se dit pas dans la rue c'est à dire c'est à dire que la justice se dit devant le tribunal bien sûr et donc vous avez l'article 149 de notre conscience qui dit on ne peut pas instituer les tribunaux en dehors de ceux qui sont prévus par là dans le communiqué de magistrats je crois il fustige aussi ce qu'on appelle les tribunaux populaires donc qui a la charge de dire la loi de dire la justice c'est le juge et le juge et celui-là quand vous avez les conflits des propriétés c'est celui qui dit qui est propriétaire alors maintenant la question est comment voulez-vous qu'au Congo le propriétaire soit dehors et le fausseur dans la maison là il y a la défonillance des juges je vous en donne un un exemple parce que si je suis venu à votre question nous devons aller avec l'exemple concret c'est pour cela quand ils font leur état généraux au lieu d'appeler nos confrères européens qui viennent leur donner du café aux mêmes lignes dans les hôtels lixieux pour leur apprendre leurs propres droits je crois qu'ils font fausse route il faut faire venir les professionnels que nous sommes et quand je dis professionnels il faut aussi accompagner avec des théoriciens vous même avez été victime de vous dites j'ai été victime alors je vous donne l'exemple vous avez le chef de l'état qui vient de nommer des nouveaux chefs de juridiction mais là vous avez les jeunes juges ou présidents qui sont arrivés on a pensé qu'avec la mentalité nouvelle alors je vous donne un seul le président du tribunal de paix de Kishasa Gombe la vitrine de notre justice comment voulez-vous que ce président puisse rendre des décisions à peine qu'il est arrivé totalement unique donc vous avez des gens qui vous donnent le certificat de 79 et vous avez d'autres qui vous donnent le certificat de 2022 et vous donnez raison à ceux qui ont commis défaut malgré les rapports du parquet là je considère que j'en interpelle le conseil supérieur de la magistrature les chefs de l'état lui-même ce n'est pas parce qu'on porte un nom kassaien qu'on peut commencer à trahir les chefs de l'état qui vous a fait confiance pour rendre la justice là je vous donne l'exemple du tribunal de paix de Kishasa Gombe dont le président est dans toutes les chambres presque et à tous les dossiers et qui se permet de d'avoir ce comportement là alors que lui-même a écrit sur ce que l'on appelle prise à partie ça voudrait dire que c'est aussi le remède de notre justice prise à partie on en parlera plus loin mais lui-même il est théoricien auteur mais il ne s'arrête pas de rendre des jugements uniques vous avez un monsieur qui vient devant vous il s'appelle je m'appelle Dang Zeng maintenant quand on m'accuse on s'est trompé de mon nom voilà ma carte l'électeur on lui dit non ce n'est pas vous monsieur il dit mais il s'agit de notre parcelle c'est moi qui en suis liquidateur ce n'est pas vous monsieur et on va condamner les messieurs qui s'appellent allez on va dire Kabeyamutombo je prends le nom qui me vient en tête parce que certaines personnes disent mais tous les conflits c'est toujours les balouba non ça c'est une manière de fusiller les balouba donc ça je n'entre pas dans cet aspect de sentiment tribal alors quelqu'un qui s'appelle Kabeyamutombo les gens sont malins de changer son nom à Moutombo Kabeya on va vous lui laisser la convocation à sa parcelle il vient répondre mais il dit avant de se défendre on a toujours identifié la personne il dit non je crois qu'il y a une erreur dans mon dossier moi je ne suis pas Kabeyamutombo mais je suis Moutombo Kabeya Kabeya c'est mon père on lui dit c'est pas vous il dit mais il s'agit de la parcelle de mon père parce que Kabeya c'est mon père et cette personne n'a pas de liquidateur c'est moi l'aîné de famille qui suis liquidateur désolé excusez moi qui suis liquidateur on dit non c'est pas vous monsieur les messieurs se retirent d'accord on les chasse et moi son avocat on vous a dit ici non il n'a pas d'adresse mais on va aller me laisser la convocation à la parcelle de mes clients je me présente ben il y a ce qu'on appelle donner acte je vous dirai encore quoi parce que c'est ça les mots qui congrènent notre justice les donner acte et de ceci de cela on va y revenir sur ce qu'on appelle les pratiques malheureuses qui posent on a parlé des responsabilités des magistrats il faut parler aussi des responsabilités des avocats avec ce qu'on appelle des pratiques des procédures des dilatoires parce que les procès ne finissent pas au Congo chaque jour les gens se retrouvent ils paient l'argent on ne tranche pas dans les cas des conflits parcellaires j'ai vu un dossier qui a fait 28 ans pourquoi ? c'est que vous avez le temps de naître de mourir et de laisser le procès à vos enfants pourquoi ? je vais vous dire pourquoi donc on m'envoie l'invitation je me présente ce fameux président du tribunal qui me connaît par ailleurs je lui dis comme ils ne veulent pas les gens qui m'ont accusé ne veulent pas qu'on puisse finir les procès aujourd'hui moi j'aurais bien voulu mais dans le temps qui vient moi je serai parti en Europe parce que je dois répondre à mes obligations professionnelles on me dit ok on renvoie la chose il y a le malheur qui m'arrive mon frère est assassiné je suis obligé de venir en deuil trop rapidement j'envoie le certificat de décès de mon frère j'envoie le programme de sonimation les jours même je demande à mon avocat de me faire excuser parce que je suis en deuil à moins qu'on ait la pierre à la place du coeur c'est le président du tribunal non seulement il condamne mon client dont on n'avait pas reconnu l'identité cette fois-là on le condamne il devient il est condamné au nom de Moukendi on dit mais moi je ne suis pas Moukendi on condamne un Moukendi fictif parce qu'on ne verra jamais à Moukendi mais avec ce jugement là on viendra déguerre plus Moukendi mais en réalité on déguerre plus la famille ça c'est le président du tribunal de Kishasa Gombé moi-même son avocat il me condamne par défaut le jour même où je suis en train d'enterrer mon frère et lui-même me connaît lui-même est au courant de mon deuil mon avocat lui a donné les 7 frais de décès pendant qu'on est au cimetière lui est en train de me condamner au tribunal vous voyez la maladie de la justice or derrière le juge il est écrit nous jugeons nos semblables ça voudrait dire quoi ? qu'on doit avoir l'humanisme mais où est l'humanisme ? parce que le juge au-delà de le professeur Bayonne a disé au-delà de l'aspect technique ça veut dire qui a raison qui a tort la personne qui est accusée il risque de tout ce qui lui est trop cher et ce qui est cher pour une personne dans la vie quand vous êtes devant le juge vous risquez votre vie d'abord vous avez vu qu'on a condamné les jeunes gens à mort la force du progrès comme si on rigolait et j'ai apprécié un des membres du conseil de l'ordre un doyen des membres du conseil de l'ordre qui a dit à son client dans 30 minutes vous ne serez plus avec nous ça veut dire vous allez mourir bon on le disait comme pour rigoler mais c'était pourtant la réalité et vous savez que l'état congolais a levé le moratoire sur la peine des morts ça veut dire ces gens là peuvent être éliminés physiquement parce que condamnés à mort donc on risque tout ce qu'on a de plus cher la vie on risque tout ce qu'on a de plus cher la liberté donc pour cela il faudra qu'il y ait dans notre pays bon en France quand vous quittez l'école l'université vous ne devenez pas ni avocat ni magistrat vous devez aller à l'école de la magistrature c'est là que les professionnels vont vous dire ne condamnez pas vos semblables par vos humeurs parce que vous condamnez une personne à Makala pour 5 ans dans 5 ans sa femme aurait peut-être commis l'adultère donc vous avez cassé le mariage et quand vous avez cassé le mariage vous avez renvoyé dans la rue les enfants à bas âge qui sont devenus faceurs au Koulouna demain qui vont un jour vous tuer à la maison comme Koulouna parce qu'ils ne savent pas distinguer les Koulouna qui est qui et malheureusement vous risquez d'être dans le quartier et les Koulouna entrent ils vous égorgent mais c'est vous qui êtes à la base vous allez dire que vous êtes victime mais parce que vous avez envoyé leur père en prison il y a eu un divorce et ils ont été rendus faceurs à cause de vous puisque dans toute inconscience vous auriez envoyé quelqu'un à Makala peut-être parce que il y avait un problème des membres de votre famille peut-être parce qu'il y avait derrière un problème de rivalité des jalousies derrière lesquelles problème des femmes peut-être parce qu'il y avait simple problème des dettes mais par besoin d'argent concussion corruption vous avez envoyé quelqu'un en prison pour besoin des dettes et la constitution dit n'il ne peut être arrêté pour cause des dettes mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays un policier OPJ ne sait pas faire la différence entre abus de confiance et le problème des dettes question de formation et lui il va pour une question des dettes il va qualifier ça d'abus de confiance il va demander aux pauvres parents de payer l'amende quand on n'aura pas payé l'amende dans 48 heures parce que les pauvres parents ne peuvent pas payer la dette de leurs frères ou de leurs enfants on va l'envoyer au parquet et au parquet on va l'envoyer à Makala on va dire abus de confiance alors que derrière c'est une simple question des dettes voyez-vous donc dans la chaîne pour une réponse il faudra qu'un amour comme un aval qui est de formation et en dehors de formation parce que c'est dans la formation qu'un ancien magistrat et je me souviens d'un vieux blanc qui vient nous donner cours à l'école de formation du barreau de Paris où je suis passé pour devenir avocat en France vous avez les écoles moi j'ai fait le barreau de Paris et donc ce vieux nous a dit un avocat toujours défenseur jamais complice mais quand vous prenez un faux document vous donnez au juge avocat vous devenez complice quand vous juge sous les yeux du procureur vous laissez ces faux documents en circulation vous en devenez complice et donc pour arriver à sensibiliser comme ça il faudra il faudra que les professionnels tirant de l'expérience puissent travailler la conscience de jeunes magistrats de jeunes avocats parce qu'ils ont en charge comme les médecins la vie humaine la liberté entre leurs mains malheureusement carence de formation et si formation il y a on amène des théories académiques je n'ai rien contre des professeurs mais nous en France vous avez celui qu'on appelle scientifique les professeurs et vous avez celui qu'on appelle professionnel mais si vous faites vos états généraux avec des professeurs tout ça sans qu'il y ait de professionnels et donc pas l'expérience de la barre un professeur il donne des théories mais il n'a pas la pratique donc il faut concilier la théorie à la pratique vous avez compris que je n'ai rien contre l'un ou l'autre et je vous réponds dans des remèdes de ce qu'il nous faut pour notre justice donc beaucoup plus de formation beaucoup plus de moyens les magistrats n'ont parlé là-bas vous à titre d'exemple en France les budgets de la justice c'est 10 milliards budget 2024 10 milliards d'euros Maître Oscar nous devons toucher quand même d'autres aspects de l'actualité notamment puisque nous parlons de cette lettre du Cinamac il dénonce le fait que le ministre se substitue notamment au procureur parce qu'il leur donne des arrestations aux juges notamment en mettant en place des commissions ayant pour objet de statuer sous les actes des magistrats notamment il parlait de ce tribunal populaire populaire est-ce que le ministre en instituant ce tribunal populaire a-t-il s'est-il usurpé le pouvoir du procureur ou du juge c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure il faut que chacun reste dans son rôle et il ne faudra pas que les deux pouvoirs s'affrontent sinon c'est un coup d'état du palais ça voudrait dire les institutions qui s'enfrontent et qui cherchent chacun à surplanter l'autre c'est là pas la signification de séparation de pouvoir la séparation de pouvoir je venais de dire c'est la collaboration donc dans les cas que vous m'invoquez je crois qu'il faut qu'on comprenne bien notre ministre de la justice lui il est politique il reçoit une doléance de son chef qui est le président de la République il dit notre justice est malade qu'est-ce qu'il doit faire il doit la redresser c'est ça sa mission première il est nommé pour ça pour redresser la justice alors maintenant j'ai dit il y a peut-être question des styles mais quant au fond c'est ce qui m'intéresse c'est le fond ce que vous appelez tribunaux populaires non il n'y a pas tribunaux populaires parce que l'article 149 de notre constitution interdit la création des tribunaux populaires ça c'est les magistrats qui veulent nommer ça de cette manière le ministre Moutamba qui est lui-même avocat donc qui connaît les droits lui-même a dit qu'il est chef des travaux qu'il est en train de faire sa thèse il ne peut pas se méprendre sur des choses aussi élémentaires ce qui se passe c'est que chaque jeudi le ministre a voulu adopter une politique de proximité ce n'est pas le genre de ministre qui reste dans leur bureau climatisé il a dit il descend sur le terrain donc chaque jeudi il vient recevoir les doléances de ceux qui sont victimes de la justice et en cela on examine leurs doléances dans ce qu'on appelle commission et ces commissions n'ont pas pour rôle de censurer les décisions de des juges mais par contre c'est de regarder si la décision a été unique ou pas mais tout ce qu'a mougeille compte tenu de cela les magistrats disent et que justement dans un état de droit le seul moyen d'attaquer une décision de justice demeure les voies de recours prévues par le législateur est-ce que les tribunales populaires ont aussi un moyen de recours non je vous dis qu'il n'y a pas de tribunales populaires à moins qu'on puisse chercher mais est-ce que ce que fait le ministre illégal en écoutant les doléances des gens des jugements qui ont été déjà rendus c'est son rôle c'est parce que les ministres de la justice c'est pas illégal non comment c'est illégal peut-être que le disent les magistrats mais non il n'y a pas l'illégalité le ministre reçoit les doléances ça lui permet quoi ces doléances permettent de mesurer le fonctionnement de la justice parce que c'est lui qui est le courant c'est lui qui fixe les caps aux magistrats et juges de la politique de la justice quand vous dites justice c'est quoi justice ? la justice varie selon chaque pays vous pouvez dire que chez nous nous n'avons pas besoin prenons l'exemple qui choque peut-être les autres nous n'avons pas besoin d'homosexualité et donc dans votre politique pénale vous allez incriminer l'homosexualité comme par exemple au Cameroun l'homosexualité est punie ben je suis pas d'accord avec ça moi je prône en tant qu'avocat la liberté vous vous écoutez ne me mettez pas sur les débats de genre je sais que c'est un débat sensible moi ce que je vous réponds à votre question pour dire que je ne viens pas dire ici qu'on puisse faire des lois dans notre pays pour commencer à pénaliser l'homosexualité c'est pas ça mon propos mon propos est de dire qu'on définit une politique la politique qui définit la politique ce n'est pas les juges qui définissent la politique elles appliquent et donc c'est le ministre de justice qui vient transmettre au corps de justice la politique gouvernementale dans les termes précis et clairs concernant le magistrat du parquet le ministre a ce qu'on appelle le pouvoir d'injonction ça veut dire que j'ai vu tel comportement vous magistrats du parquet je vous enjoins de poursuivre je venais de vous dire ici qu'il y a de faux documents si le ministre maintenant dans l'adolence a vu qu'il y a des gens intouchables qui ont de faux documents il va requérir auprès du procureur général donc il va lui donner l'injonction de poursuite pour qu'il n'y ait pas l'impunité c'est pas un recours c'est autre chose non ça c'est pas un recours je vous dis ça c'est des déléances vous me parlez des déléances et des tribunaux populaires je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de tribunaux populaires maintenant concernant les juges oui c'est que le syndicat de Mastra dit est vrai un jugement ne peut être annulé que par un autre c'est ce qu'on appelle les droits de recours bon maintenant il ne faut pas qu'on reste dans l'utopie c'est en cela qu'il faut être au contact du réel c'est que le magistrat dit c'est vrai mais c'est académique ça c'est ce qu'on enseigne à l'école mais sur les terrains pratiques qu'est-ce que vous allez faire d'un jugement je vous donne les cas je parle toujours des cas de mon dossier vous avez une décision politique comme pour la zarianisation où il est dit en droit ceci les magistrats le savent qu'on ne peut pas par un juge remettre une décision politique en question ça veut dire vous ne pouvez pas il y a des matières où le juge ne peut pas trancher on lui a dit ça c'est pas ton problème nous états congolais nous avons estimé que les rwandais partent chez eux et nous récupérons leurs biens nous les vendons aux congolais ça c'est une décision politique maintenant demain vous avez un juge qui annule cette décision politique alors que la loi l'est lui interdit bon maintenant contre quel recours vous irez contre un jugement comme ça donc vous verrez que il y a des jugements uniques vous avez un jugement on condamne un mort quelqu'un qui est mort on le condamne pénalement on t'envoie pour condamner pénalement et puis vous venez embêter ses héritiers et on va vous dire non en cette matière les recours n'est pas admis tout jugement n'a pas de recours il y a des jugements qu'on appelle rendus en premier dernier ressort donc ce que les magistrats disent c'est une vérité mais maintenant ici il faut regarder cette vérité en l'adaptant aux réalités du terrain c'est dans cela que je souhaite que il n'y ait pas trop de condamnations de magistrats contre le ministre et qu'il n'y ait pas trop de condamnations du ministre contre les magistrats mais qu'on puisse travailler en synergie entre ministres magistrats et avocats et je crois que par erreur les syndicats de magistrats disent que les justiciables eux-mêmes étaient aussi dans la chaîne de la chaîne non les justiciables n'entrent pas dans la chaîne donc voilà et à titre d'exemple je vais vous dire quand vous allez à l'inspecteur général du service judiciaire vous avez 600 doléances de gens si vous avez les gens qui se plaignent quand vous allez aujourd'hui dans nos parquets devant les salles d'attente des chefs d'office vous trouvez plein de gens moi je suis arrivé en Europe je n'ai jamais vu les gens les gens ne savent pas comment on accède dans le cabinet des magistrats mais si les gens viennent c'est parce que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas D'accord M. Oskar Moubiahi nous sommes on a fait une heure même un peu plus on est à la fin de l'émission mais à retenir par rapport à cette ce qu'on peut qualifier de bras de fer entre d'une part le ministre et d'autre part par l'image des syndicats des magistrats qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à ça ? Moi en tant que coordinateur d'état de droit en marche j'invite au syndicat des magistrats j'invite à son excellence monsieur le ministre qu'on puisse pas dire que les deux institutions entrent en guerre non mais c'était un champ vaste parce que quand on dit les institutions vous allez voir les pouvoirs judiciaires la magistrature comment on coordonne tout ça je crois que ça fera l'objet d'une autre émission parce qu'on ne peut pas tout finir aujourd'hui donc qu'on puisse être dans la collaboration des pouvoirs que dans la séparation des pouvoirs en termes de thérapeutique j'ai déjà indiqué plus de moyens là je suis d'accord avec les magistrats beaucoup plus de spécialisation ça voudrait dire chez nous vous avez un pléthore beaucoup de magistrats mais les fonctions ne sont pas séparées donc je venais de vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en détention à Makala et il faut créer ce qu'on appelle le juge de liberté et de détention qui est un juge spécialisé qui a examiné que ce cas là parce que nous avons beaucoup de magistrats qui chôment qui chôment en sens que vous avez peu de dossiers et eux ils se disputent les dossiers alors il faut créer la spécialisation et puis quand on on ne peut pas tout connaître les droits c'est un champ vaste et donc quand on fait la même chose on devient spécialiste de ça créer les juges de liberté de détention créer les juges de comment d'application des peines parce que quand quelqu'un a purgé en prison ce que vous appelez qu'il a payé non il ne paye pas il y a ce qu'on appelle les réductions de peine vous avez été connu à 10 ans et vous avez un bon comportement en prison on réduit votre nombre d'années et vous sortez et en sortant vous devez avoir un projet parce que la prison on vous envoie pour aller au centre de rééducation pour être rééduqué et donc beaucoup plus qu'il y ait les juges d'application des peines qui examinent les dossiers de tout un chacun avant de les libérer parce qu'avec des commissions qu'on crée c'est très bien parce qu'on désengorge la prison mais attention vous avez les cas des gens qui quittent la prison et ils vont tuer à la cité nous avons eu un cas où quelqu'un a quitté la prison et en quittant la prison il a commis le meurtre donc avant de libérer quelqu'un il faut se rassurer parce que quand on envoie quelqu'un à Makala c'est pour protéger la société il faut rapprocher notre casier judiciaire de la prison parce qu'ici quelqu'un a fait la prison 10 ans de prison mais quand il demande les casiers judiciaires on dit antécédent judiciaire il dit néant donc tous les casiers judiciaires au Congo sont vierges donc voilà et ensuite beaucoup plus de rigueur et la rigueur je peux vous donner un exemple là vous allez à Gombe aujourd'hui vous avez le procureur général de précaut d'appel de Kishasa Gombe tout le monde parle de la rigueur et tout le monde parle des choses qui reviennent en ordre voilà vous avez l'inspectoral général du service judiciaire nous demandons à ceux qu'on actionne ce moteur là comme on l'a fait pour l'IGF tout le monde connaît l'IGF mais personne ne connaît l'inspectoral général du service judiciaire et enfin pour finir par rapport à ça les décisions de justice sont exécutées au nom du peuple et au nom du peuple et comment on va dire encore vous le compte ? non président de la république on rend la décision au nom du peuple et on l'exécute au nom du président de la république lui le président de la république il a dit que la chérie est malade quand vous allez prendre des décisions où vous condamnez les morts où vous mettez les orphelins dehors les veuves dehors vous pensez que cette décision peut-elle être exécutée au nom du chef de l'état ? la réponse est non c'est en cela que le ministre vous dit quand vous condamnez à des millions de dollars les entreprises publiques parce que le poumon de notre économie c'est quoi ? c'est nos entreprises publiques mais quand vous appauvrissez pour une créance de 1000 dollars vous vous retrouvez avec 40 millions de dollars de condamnés contre l'ONATRA dont les salariés ne sont pas payés et de bien vous allez dire mais tu sais que ça ne marche pas les gens ne sont pas payés entre temps ONATRA a été condamné à 40 millions de dollars c'est de cela et dans cet esprit qu'il faut comprendre l'intervention de M. Moutamba et je ne souhaiterais pas que demain on me dise que je cherche le boulot chez M. Moutamba donc voilà donc j'ai répondu un peu d'ici et là à vos questions pour ne pas continuer à festiger notre justice malade mais beaucoup plus à trouver de remèdes je sors bientôt mon livre de comment guérir notre justice malade et là vous aurez trouvé tous les remèdes et j'invite encore une fois c'est ce qui est très très important parce que je ne suis pas compris on peut sortir mon propos du contexte j'invite donc je ne connais pas ce qui se passe entre les syndicats de magistrats et les ministres moi je n'entre pas dans ça j'invite les uns et les autres à ce qu'on ne puisse pas se regarder comme chien et chat mais qu'on puisse considérer que tous nous sommes esclaves du peuple congolais le peuple d'abord et nous sommes au service d'un service public qui est la justice et ces services-là appellent à ce que tous les intervenants puissent collaborer et non pas se regarder comme ennemis donc magistrats avocats ministres nous devons travailler en collaboration d'accord merci beaucoup maître de nous avoir suivi de nous avoir d'avoir répondu à notre invitation merci également à vous chers téléspectateurs vous qui êtes nombreux à travers le monde à nous suivre chaque fois merci de votre attention soutenue à notre émission prenez vous bien et à très très bientôt toujours sur votre chaîne congobeuse télévision au revoir merci à tous merci à tous